bonjour bienvenue sur crypto il s'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir un bitcoin prédiction à 49 millions de dollars par michael c1 de micro stratégie à Nashville bitcoin qui qu'est-ce qu'il y avait eu lieu depuis les deux derniers jours trompe qui dit qu'il va virer gandler s'il est élu dès le premier jour robert f canadé qui dit que le gouvernement va acheter 550 bitcoins par jour c'est ce qui voudrait secousse énorme pour le xrp je montre de quoi qu'il s'agit et le tf xrp qu'est ce bien et franklin templeton on va voir ça à moins de 20 minutes je vous promets alors c'est parti pour le prix du xrp en premier qui nous intéresse se situe à 59 centimes 39 qui la charte elle est là et je vais vous montrer quelque chose là dedans qui est incroyable que le monde ils dorment et si vous connaissez ce genre de truc là ben ça peut changer énormément la façon dont vous voyez les choses et ce qui me traite et me venez sur mon autre chaîne et très de relire c'est là que je vous enseigne comment trader et être parmi ceux qui sont dans ceux qui font de l'argent 10% seulement le reste des 90% ils perdent ok alors qu'est ce que je veux dire par si vous connaissez quelque chose du genre ceci regardez bien ça et voyez ici sh gale swing high et la magie va s'opérer regardez qui est n'est pas peur de grosseur swing high qui est cassé ici et juste ici en bas le swing low qui est cassé là alors si vous saviez ça ça veut dire que vous pouvez acheter le 12 juillet au prix de 44 cents 90 qui est 45 cents on va dire et tout ride et ça ici est liquidé à 59 centimes alors que quelqu'un qui c'est ce truc là vous achetez ici et faire à peu près 14 centimes s'il veut traiter bien sûr le pauvre l'idée alors juste pour vous mentionner que ceux qui veulent savoir comment trader venez faire le tour ici vous serez pas déçu all right on commence ça immédiatement avec c'est l'heure qui dit que le bitcoin pourrait coûter dans le pire des scénarios si c'est un scénario bearish en 2045 3 millions si c'est un scénario qui est de base 13 millions et si jamais c'est un scénario bullish 49 millions de dollars pour un bitcoin en 2045 pour moi qui le dit c'est lui et on va voir ça immédiatement c'est bien ça voici mes prévisions macroéconomiques sur bitcoin cela fait 21 ans c'est on jusqu'en 2045 que penses-tu qu'il va se passer et bien j'ai un scénario bachier un scénario haussier mais je pense que ce qui va se passer c'est que 55% arrêt pas sera à 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% c'est entre 50 et 20 la croissance va progressivement ralentir jusqu'à atteindre une vitesse deux fois plus rapide que celle de l'indice fp et à ce rythme bitcoin vaudra 13 millions de dollars par pièce en 2045 13 millions cela pourrait être un cas baissier de 3 millions cela pourrait être un cas haussier de 49 millions mais qu'est-ce que bitcoin 7% des actifs mondiaux à l'époque ok bon un peu dur à comprendre avec la traduction en français mais en gros qu'est-ce qu'on doit retenir c'est ça ici qui est aussi parle market cap pourcentage d'actifs et en tout cas je sais pas qu'est-ce que vous pensez que vous grossez l'image ou que vous ayez peut-être mal entendu ou peut-être pas lu regardez c'est ça son scénario ok en tout cas imaginez si c'était le cas combien que un token comme xrp vaudrait pensez que le token va rester à 59 cents longtemps quand il ya bitcoin va coûter cher plus que ça et maintenant il faut quand même être conscient dans quoi qu'on s'embarque et support de ma fenêtre continue d'oad trump qui dit dès que le premier jour qu'il va être au service si on devient président bien sûr qu'il va licencer gary gensler c'est la première affaire qu'il va faire il a parlé aujourd'hui au bitcoin à nasur je promets à la communauté bitcoin que le jour où je prêterai serment la croix vous mettez ça à la fin au complet qui est elle déteste tout ce qui te concerne elle gagne il parle de elizabeth warren qui est de racerment loin de bitcoin elle te gardera loin de la crypto écoutez bien c'est grandir nous allons le laisser grandir dès le premier jour je dirais gary ginsler en tout cas je l'ai vu de sa propre bouche qui dit ça en quoi qu'il verrait ça c'était aujourd'hui et beaucoup monde aussi qui ont été là bas là pour jaser ça c'est la photo célèbre lors de la tentative d'assassinat le mec soit des marines il soulève ici son point que le bitcoin pour envoie le sang son visage son arrêt qui est avec lui là que vous devez connaître peut-être ça c'était les invités qui ont parlé robert fkdd kathy wood michael seller russell brun edward snowden j'imagine que c'était à distance et vivek ici qui est un bon candidat l'autre truc c'est sur robert fkdd qui promettent que les états unis vont acheter achèterait 550 bitcoin par jour pour se faire une réserve massive de 4 millions de bitcoin et la rumeur est que trump ben pourrait dévoiler dès demain que robert fkdd pourrait faire partie de son équipe et regardez bien qu'est ce qu'il dit il faut discipliner la fed et rétablir le dollar comme monnaie de réserve mondiale à contester et tout comme bitcoin pour renforcer le dollar il peut également sécuriser la position de l'amérique dans le cyber espace je crois comprendre que demain le président trump pourrait annoncer son projet de construire un fornox bitcoin et autoriser les états unis à le faire le gouvernement va acheter un million de bitcoin comme actif de réserve stratégique et j'applaudis cette annonce et nous devrions tous l'applaudir et lui a plus loin par les 550 par jour qu'il veut racheter alors est ce que on voit un nouveau vent la réponse est oui on voit très bien que la nouvelle gang qui prendrait le pouvoir ben qui reviendrait le pouvoir et on voit que ça a évolué aussi la crypto depuis quelques années là on voit très très bien que ceux qui sont contre se font quand même pas mal ramasser et que c'est terminé la technologie on peut pas aller contre ça c'est comme si que vous vouliez que internet ça n'arrive pas on pouvait pas passer à côté et c'est comme ça que c'est arrivé c'est arrivé on embarqué dans le train puis internet a changé la vie d'un paquet de gens et comme la bloc chaîne va changer la vie de paquet de gens pas juste par rapport à ceux qui vont faire des fortunes pour des investissements en tant que tel la vie en général pour les codes d'utilisation internet c'est pratique non mais je n'ai encore écrit une note puis l'envoyer quelqu'un au courriel il ya beaucoup de choses qu'ils ont qui ont beaucoup changé et on est dans une période avec l'intelligence artificielle où ce qu'on devrait voir ça s'accélérer à des vitesses beaucoup plus rapide on se rappellera dans deux trois ans comment est-ce que l'intelligence artificielle on va dire wow chat gpt c'était c'est un coup de trois mais maintenant comment est-ce qu'il s'est rendu puissant ça va beaucoup beaucoup augmenter en puissance bon si vous trouvez ça intéressant ici cet article va vous préparer la plus grande secousse du xrp qui puisse réellement se produire maintenant ça c'est ici cryptographie de bon sens qui parle je pourrais le dire en anglais là je l'ai mis en français qui dit que je dois d'abord vous dire que la probabilité que cela se produise est 50 50 mais c'est quelque chose à laquelle personne ne veut vous préparer car cela ne correspond pas au récit ou au battage médiatique que se passe-t-il si l'affaire sec visite ripple contre ripple se termine et que nous pompons seulement pour ensuite nous débarrasser tout le monde dit le cas est fini sa pompe qui est comme on va dire à 3,50 $ 4,50 $ dans ce réseau là 4,5 $ on parle de retail qui s'emporte là pas côté institutionnel qui va embarquer dans le pont de la victoire là la plupart des gens seront très énervé et les mains faibles vont se précipiter pour vendre il y a du monde qui vont se débarrasser de ça à 4,5 $ puis ils vont penser à autre chose puis comment cela pourrait-il arriver pensez-y à la fin à la fin du procès qui est la valeur réelle quand il va avoir un pompe sera pas ça qu'est ce que ça dit dans l'article c'est que par la suite ça va domper et là les gens qui vont avoir vendu ils vont être hâte ok puis tout de suite après mettons une journée ou deux ça va repomper il va être trop tard ça va repartir sans eux qu'est ce que ça dit ici c'est que comment cela pourrait arriver pensez-y la fin de l'affaire n'est pas une valeur réelle qu'est ce qu'on va voir en valeur du xcp à la fin de l'affaire ne reflètera pas la valeur pour plus tard la valeur réelle apparaît lorsque les banques et les institutions américaines affluent pour un petit pompe à 2 3 4 5 piastres qui vont faire en sorte que les banques vont embarquer qu'est ce qui va faire la différence c'est la valeur cela ne se produira pas spontanément faudra quelques jours peut-être une semaine pour que la mise en oeuvre se produisent rappelez-vous que ripple dit qu'ils peuvent embarquer dans environ une semaine qui parle d'institution pourquoi est-ce mais ai-je mentionné ça bragging house se demande même pourquoi le marché n'a pas encore été ben n'a pas récompensé encore le xrp là nous avons eu des éclassissements et le xrp tu sais on sait que c'est plus un titre depuis le 13 juillet 2023 mais le prix ne faites pas ça maintenant les gens qui sont préparés à cela vous vous comprenez comprendrez que la valeur vient des institutions et des banques qui achètent des xrp et les utilisent vous réalisez maintenant que la véritable montée en flèche peut être retardé de quelques jours par rapport à la fin de l'affaire désolé c'est comme un peu mal traduit qu'on fait anglais français là j'aurais dû le faire moi même qui est mais en gros vendez pas parce que la fin de l'affaire est réglé pique un pompe de les regretter qui est confirmation du staking institutionnel avec xrp et xdc que j'ai parlé à mon live j'étais dessus là voici un prospectus légal bon 2024 de valor digital security qui avec les titres et ff et p qui sont liés à des actifs numériques et on peut voir que les produits de staking d'xrp et xdc de valeur et les principales devises fiat dans lesquelles ils vont être disponibles et le staking physique signifie que le revenu passif offert par ce produit impliquera le véritable jeton xrp xdc ça c'est la photo qui est ballon digital sécurité on peut voir ici xdc un ballon xdc net world physical usd puis l'on peut voir après ça xrp en bas qui est l'usd d'efterling euros sec chief fait que ça ça veut dire que c'est une bonne nouvelle la défaille institutionnelle est en train de arriver ça commence à arriver ça n'arrive pas de jour au lendemain encore une fois les gens ils pensent que juste parce que l'affaire va être réglé que tout va arriver puis paf là mon dieu tout de monde non faut laisser le temps aux grands joueurs de s'installer right briques plus qui annonce officiellement leurs nouveaux systèmes financiers puis selon les rumeurs en gros c'est que dans leur nouveau service il n'y aura pas de swift c'est clair pas de dollars pas de nouveau rêve pas de nouveau rêve un des nouveaux rêve et nouveau monde vous allez l'affect pas de suivre pas de dollars mais construction de nouveaux rails et un nouveau monde le monde mais ils vont pas utiliser la technologie de l'upeur blablabla compagnies américaines c'est tout seul je pense que c'est le bon rapport là je penserais pas qu'il y ait des problèmes mais en tant que tel on le sait pas ok on sait pas ce qu'ils vont avoir leur propre affaire ce qu'ils vont construire de coûts de coûts de coûts de coûts de nouveaux qu'un quelque chose depuis 12 ans fonctionne je sais pas mais une chose est sûre c'est qu'ils vont plus utiliser le dollar et éventuellement puis pas besoin d'avoir de swift non plus pour fonctionner l'alliance des briques développe son propre système de messagerie ils font un grand un gros foc ou à swift et c'est terminé ils vont remplacer carrément le réseau occidental de swift puis rebaudent les soeurs à leur façon mais est-ce que c'est en ligne comme quelqu'un dit ici présentement la réponse on sait pas vraiment c'est quoi qui est en ligne ou pas mais aussi qui fonctionne présentement puis qui paye pas une tonne et une tonne de transactions en dollars d'us de moins en moins ça arrive bon pour que les civils d'ici prospère ici on peut voir un article de banker et on peut voir mister man qui dit que ils vont devoir être attrayante pour que les gens veulent embarquer et les politiques de relance seront mis à jour et l'argent viendra très facilement car les taux seront bien plus bas qu'ils ne le sont actuellement les gens bien jean jacques là accepteront l'aide du gouvernement sans réserve il va sûrement avoir une espèce de bonbon d'attacher à ça pour faire avaler la pilule et c'est quand les gens vont je sais pas on vous dit mettons quelque chose là et accepter cliquez là scannez le code qr peu importe et on va vous déposer je sais pas au moins 1000 dollars ben n'est pas du bon ils vont accepter puis dès que tu acceptes ben t'es comme lié t'as signé un contrat puis c'est plus de retour là ils vont faire d'après moi quelque chose qui va être très attirant pour puis à jean jacques qu'il y ait du monde qu'ils vont qu'ils voudront pas mais peu importe le monde bel ou pas ils n'auront pas sur le manier de payer et embarquer comme tout le monde tu sais l'argent cash fiat ça va disparaître quintessence ripple l'économie qui est pour la crypto qui est là pour durer ça va pas disparaître et on peut voir ici stuart aldoherty l'avocat de chez rupel qui dit que la crypto est là pour durer si vous essayez de faire application en l'absence des règles vous allez créer le chaos important de ne pas régler de ne pas régler la technologie là c'est mal traduit même risque même résultat réglementaire nous devons continuer à construire les éléments de base la réglementation par un programme ou une stratégie bon écoutez bien qu'est-ce qu'on dit policy makers all over the world finally realizing that the crypto economy is here to stay it's an innovation ok c'est là pour rester c'est l'innovation du futur c'est là pour rester and is not going to go away ça va pas aller nulle part là without clear rules it's if you're going to try to enforce in the absence of rules you're going to create chaos ok mais ça prend des règlements sinon qu'est-ce que ça fait ça fait le chaos i think when it comes to regulating new technology it's important that you don't regulate the technology because policy makers will never move as quickly as the technology is developing and policy makers will never fully understand the technology what are the risks of the activity and the outcomes of the application of the technology and that's what we should be regulating ok c'est vrai que je vais l'avoir ça je vais mettre le lien dans la description et un ETF XRP attendu avec l'entrée de SBI partenaire de Ripple sur le marché américain combiné ça avec 21 share qui affirme aussi que le lancement d'un ETF XRP fait partie de sa vision puis SBI Holding qui va être partenaire avec Franklin Templeton ils vont créer une société de gestion d'investissement qui gèlera principalement les actifs numériques avec la grande société de gestion qui vient de dire Franklin Templeton alors SBI Holding, Franklin Templeton c'est 51% des parts pour SBI, Franklin Templeton 49% et comme c'est marqué ici ils vont s'en aller aux USA est-ce qu'ils vont faire une demande d'ETF pour les USA ce serait logique alors Franklin Templeton, SBI ils ont les parts quasiment égales là, c'est un peu de plus pour SBI juste pour dire ça sent bon tout ça cet ETF là et il n'y aura pas d'ETF avant d'avoir le cas de la SEC terminée et le stablecoin aussi qui va être en marche n'oubliez pas de sécuriser votre crypto avec une clé Descent et cette clé là, je vais en parler avec eux autres vous mettez votre pouce biométrique vous pouvez mettre 3000 coins là-dessus et c'est fiable c'est pas votre clé, c'est pas votre crypto et juste pour vous dire que s'il y en a qui veulent en savoir plus sur mon club Trader Reli allez vous en aller, j'ai ajouté un nouveau service qui s'appelle le JAU19 Bolling Bear puis avec ça, c'est simple je vais être capable de vous renseigner sur la direction des marchés sur une vingtaine de marchés plus là incluant la crypto avec 80% de réussite pour mon analyse que je vais faire hebdomadaire qui pourrait être d'un aide superbe pour vous autres premier 7 jours gratuits n'essayez si vous êtes dessus ben, juste pas besoin de payer sinon, il y a d'autres choses ici qui sont gratuits ou payantes je vous laisse aller voir ça par vous-même et n'oubliez pas que je ne communique pas avec personne en premier sur Discord et si vous voulez me poser des questions venez, je réponds je suis ici 7 jours sur 7 il ne faut pas me parler là mais je suis pas mal plus le temps derrière mon écran merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo ciao